Effectivement, merci beaucoup de vous présenter cette question. Nous avons fait une autre transition par rapport à les trucs fonciers. La souveraineté ne peut pas avoir une réforme et une réforme. La réforme ne peut pas avoir une rupture. Ce que tu dis c'est, est-ce qu'on va se confronter à un problème de temps? Nous vous disons que le projet qu'on a amené a des phases sans enclenche et engage ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles. Et les phases, c'est pour une politique structurelle. Conjoncturelle, c'est qu'on aime les résultats et les résultats. Et l'action que vous connaissez, c'est qu'on a amené à tous les gens. Tout ce que vous connaissez, c'est qu'on a amené les choses. C'est-à-dire qu'on a eu des réformes. Mais avant la réforme, tu as étaté les lieux. Certes, on peut prendre tout le temps. Mais on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Mais l'impatience que vous connaissez, les Sénégalais aient une réforme. C'est-à-dire qu'on utilise à la fois une politique conjoncturelle, à la fois une démarche structurelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de solutions à long terme. On a besoin de solutions à court terme. Maintenant, pour les solutions à court terme, c'est qu'on va descendre d'abord sur le terrain, et qu'on a fait un constat, une étude, de l'état de l'état qui peut permettre. Et toi, automatiquement, tu peux prendre des drogles. Parce que les drogles, ça fait partie des actions qu'on pose. Si tu prends des drogles, maintenant, tu fais une projection. La projection que tu peux faire, c'est d'entrer dans le cadre des politiques structurelles. Au fur et à mesure qu'on va y aller, il va y avoir ce qu'on aime. Il s'agit d'un tabac-cœur. Il s'agit d'un tabac-cœur. Mais tu vas déconstruire avant de construire. Il s'agit d'un tabac-cœur dans l'illégalité. Comment ? Comment ? Bouni Djélé, par exemple. Bouni Djélé, par exemple. C'est un tabac-cœur dans l'arrivée. Et du coup, à l'éclat, c'est un tabac bleu. Il s'agit d'un tabac-cœur.